Salut à tous, bonjour. Bonjour, c'est Synod ou Chris de la chaîne Synodroid TV, toujours la même, ou du blog SynodroidTV.net si vous préférez un blog. Aujourd'hui, un autre chargeur sans fil de la marque Abox. Bon, alors, ne cherchez pas trop le nom, c'est, je pense, une petite marque. En tout cas, il est vendu sur une boutique Amazon, bien entendu. Contact, prix, envoie du produit, je teste et je vous fais part de mon avis sur ce produit. Qu'on m'a envoyé gracieusement. Je vous propose de suivre le lien en description de la vidéo pour le commander. Et celui-ci, très sincèrement, il est plus intéressant que le précédent de chez Blitzwolf. Pourquoi ? Ce modèle est équipé d'une double bobine derrière, ce qui vous permet, lorsque vous posez le téléphone, d'avoir au moins une des deux correctement placée par rapport au capteur, ici, pour la charge sans fil qui se trouve derrière la coque. Donc, bien entendu, pas cette coque, ici, mais bien derrière la coque, là, derrière, hein. Voilà. Plus un ventilateur, lorsqu'il y a chauffe de ses bobines, qui vous permet de refroidir les bobines et ne pas avoir, donc, de surchauffe. Ça, c'est intéressant. Et très sincèrement, son design, il est franchement beaucoup plus agréable à l'œil qu'un pad simple que vous posez. Bon, moi, je l'ai trouvé, en tout cas, pour ma part, plus sympa. Autre point positif de ce chargeur A-Box Fast Charge, c'est qu'il sort du 10 watts en sortie, alors que le précédent testé ne sortait que du 5 watts. Et oui, j'aime les bureaux bien rangés, donc, je mets correctement mon carnet derrière. Ça, c'est le propre du directeur d'avoir son pad de recharge pour son Samsung S8. qu'il positionne tout simplement comme ça. Et voilà, la charge commence. Et vous le voyez ici en bas, une petite lumière verte, regardez bien, voilà, qui indique que la charge est en cours. Alors, l'intérêt d'avoir ce support, c'est que votre téléphone, vous pouvez continuer à le voir très correctement, mais vous pouvez aussi le positionner, si vous préférez, dans les deux sens. Voilà, ça, c'est au choix. Mais très sincèrement, la charge se fait beaucoup plus rapidement. C'est du 10 watts, alors, c'est sûr, ce n'est pas du super rapide, bien entendu, puisque ce n'est pas le chargeur d'origine. Là, nous sommes à 74, actuellement, vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer. Nous sommes à 74, on va voir s'il passe rapidement à 75%. Maintenant, il ne faut pas non plus être très pressé, ce n'est pas le chargeur d'origine de chez Samsung. Il y a une petite marque de Shenzhen qui va sortir bientôt un pad de charge à 15 watts. C'est Yumidigi qui l'a annoncé, un pad de charge à 15 watts, et je pense que je testerai, parce que c'est intéressant, ce petit type de matériel. Je trouve ça intéressant et je crois qu'il y a pas mal de demandes dessus. Je ne sais pas si vous l'entendez, d'ailleurs, le petit ventilateur s'est mis en route. On l'entend, ça souffle derrière, c'est très léger, ce n'est pas un gros ventilateur, il ne faut pas se cacher, ça. Mais, voilà, on l'entend légèrement, très légèrement. J'ai hâte de tester des chargeurs sans fil beaucoup plus puissants, avec une sortie, effectivement, plus costaud. Parce que 10 watts, c'est mieux que les 5, bien entendu, mais ce n'est pas encore ça. Donc, voilà. Bon, écoutez, on ne va pas attendre plus longtemps, les 75, ils ne sont pas encore arrivés. Et, voilà, je voulais vous présenter ce chargeur sans fil, A-Box, voilà. Le petit ventilateur, d'ailleurs, s'est arrêté. Si je le remets, est-ce qu'on va l'entendre à nouveau ? Il a redémarré automatiquement, tout de suite, parce que ça doit chauffer un petit peu au niveau des bobines. Il charge, bon, il charge doucement, on va dire ça, comme ça. Le fait est que, sur ce modèle, vous avez du 10 watts en sortie, ce qui est plutôt positif par rapport au Beatswolf. Je vous propose, donc, si ce modèle vous intéresse, de suivre mon lien, je le répète, en description de la vidéo. Lien vers Amazon, sur la boutique qui m'a envoyé ce modèle. Vous avez le choix entre le Beatswolf ou le A-Box, qui vous permettra de faire une recharge sans fil de votre smartphone, bien entendu. Attention, s'il est compatible, recharge sans fil, tout simplement. Eh bien, écoutez, voilà, j'en ai terminé. Voilà, ça y est, vient de passer à 75%, tout juste. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à 1, et puis à mettre un commentaire si vous avez envie, et puis, bien entendu, c'est écrit en bas, abonnez-vous, n'hésitez pas, n'hésitez pas à 6 000, il y aura encore un nouveau cadeau, un nouveau gagnant. Bon, pour vous le prouver, il y a quand même un, on est bien passé. 75%, voilà, il est bien à 75%, donc il faut environ 2-3 minutes pour gagner 1%. Ce n'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, faites bien attention à vous, et, tiens, l'assistant Google qui m'a reconnu, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit le mot magique. Des fois, c'est un peu bizarre. Allez, sur ce, bye bye, ciao, et à la prochaine.